Bonne course et boys! Merci les gars! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un joueur temps des fêtes. Aujourd'hui je voulais faire une courte vidéo pour donner mes 4 conseils pour comment s'entraîner pour un ultramarathon en montagne et spécifiquement pour un ultramarathon de 50 km. Donc personnellement la distance de 50 km c'est celle que j'aime le plus, c'est aussi celle avec laquelle j'ai le plus d'expérience. Ce que j'aime beaucoup de cette distance c'est que, évidemment on a besoin d'une très bonne endurance pour performer parce que c'est quand même un ultra, mais étant donné que c'est pas hyper long, comme un 80 ou plus que ça, on a quand même besoin de beaucoup de vitesse. Parce que théoriquement si on veut vraiment performer à notre potentiel maximal sur un 50 km, on devrait être capable de pousser quand même un bon effort dès le début de la compétition et on devrait être théoriquement capable de soutenir cet effort-là jusqu'à la fin. Puis en plus, contrairement aux plus longs ultras, comme mettons des 80, des 100, des 160 km, bien les facteurs externes, ils ont moins un impact sur la performance. Les facteurs externes, je veux dire comme mettons le manque de sommeil, la nutrition, le fait de courir la nuit. Donc sur un 50 km, ces facteurs externes-là, ils peuvent apporter un impact quand même sur la performance, mais définitivement moins que les plus longs ultras. Donc la corrélation entre la préparation avant la course et la performance de la journée de la course, bien elle est beaucoup plus grande dans une course de 50 km, d'où l'importance d'avoir une très bonne préparation pour la course. Donc mon premier conseil, ça serait d'intégrer des longues sorties dans son plan d'entraînement en s'assurant de finir ces longues sorties-là avec des bonnes montées et des bonnes descentes. Dans une de mes dernières vidéos, j'ai mentionné que quand on court, on travaille toujours deux systèmes. On travaille le système cardiovasculaire et le système musculo-squelettique. Puis très souvent en ultra, le facteur limitant vers la fin de la course, c'est très souvent, c'est le système musculo-squelettique, donc nos jambes. Vous avez probablement déjà entendu quelqu'un dire après un ultra qu'il ou elle, rendu à la fin de la course, n'était plus capable de courir en montée ou n'était plus capable de courir en descente. Puis une des raisons qui pourrait expliquer ça, c'est que cette personne-là, elle n'aurait pas assez fait de longues sorties en incluant beaucoup de dénivelé vers la fin de ces longues sorties. Parce qu'il y a une très grande différence entre courir en montée, par exemple, après 20 minutes d'effort versus après 4 heures d'effort. Donc, il faut vraiment habituer nos jambes pour ça. Si par exemple, quelqu'un fait toutes ses longues sorties sur du plat, cette personne-là va très bien travailler son système cardiovasculaire. Par contre, elle ne va pas travailler son système musculo-squelettique spécifiquement aux demandes d'un ultramarathon en montagne de 50 km. Donc, mon deuxième conseil, ça serait de faire des entraînements d'intensité dans des sentiers techniques. Dans la grande majorité des courses en montagne, il va y avoir des sections qui sont techniques. Ça, c'est-à-dire, ça se peut qu'il y ait des roches, ça se peut qu'il y ait beaucoup de racines par terre qui vont évidemment nous ralentir. Puis, je pense qu'un des trucs par rapport à ça, c'est de percevoir ces sections-là, comme un peu des sections, on sait qu'on peut gagner du temps sans trop perdre d'énergie. Parce que quand le sentier est vraiment technique, surtout en descente, c'est vraiment difficile d'émettre un effort aérobique très grand. Cette fois-ci, le facteur limitant, c'est vraiment notre niveau d'habilité ou bien notre technique pour courir dans des sentiers techniques. Puis, la manière d'améliorer ça, bien, c'est assez évident, c'est de courir, faire des entraînements aussi qu'on court vite dans ces sentiers techniques-là. Ça fait que ça, ça peut être des entraînements, ça peut être par exemple des tempos, des longs tempos, ou bien des intervalles où c'est qu'on fait des répétitions aussi qu'on court vite dans des sentiers techniques. Je pense qu'une des raisons pourquoi on est plusieurs à éviter ce genre d'entraînement-là, c'est parce qu'on aime ça avoir une valeur numérique, on aime ça avoir une valeur concrète de comment notre entraînement s'est passé. Puis, on le sait très bien que quand on court dans des sentiers techniques, la vitesse, ça ne veut absolument rien dire parce qu'évidemment, le sentier va nous ralentir. Un truc que j'ai par rapport à ça, c'est d'utiliser des segments Strava pour faire ces entraînements d'intensité dans des sentiers techniques. Parce que de cette manière-là, après, en nous comparant dans le classement du segment Strava, ça va nous permettre un peu de déterminer, ok, est-ce que notre effort était bon comparé à ce que je fais habituellement. Ça va un peu nous donner cette valeur-là, justement, concrète qu'on veut avoir pour savoir si notre entraînement s'est passé. bien passé ou pas. Donc, mon troisième conseil, c'est plus un conseil général, mais c'est de planifier ou bien de mesurer son volume d'entraînement en fonction du temps et non selon la distance. Il y a beaucoup de coureurs qui commencent la course en sentier qui viennent d'un background de route. Donc, leur référence de volume par semaine est très souvent basée sur la distance. Donc, par exemple, un coureur peut être habitué de courir 80 km par semaine sur route, mais il va très vite réaliser que quand il va commencer à faire son 80 km par semaine en sentier, il va assez vite réaliser que ça va lui prendre un peu plus de temps. Donc, ça se peut que sur route, ça lui prenait 6 heures, mais là, en sentier, ça va lui prendre 8 heures. Ce qu'il faut comprendre dans ce temps-là, c'est que notre corps, dans le fond, lui, il va juste... Lui, il ne connaît pas la différence. Qu'on soit en train de courir en sentier, qu'on soit en train de courir sur route, en montée, en descente, Lui, il ne connaît pas la différence. Donc, la seule chose que lui va réaliser, c'est qu'il travaille 2 heures de plus qu'auparavant. Ça se veut justement que là, ça mène à du surentraînement. D'où l'importance de vraiment prendre le temps comme mesure pour, dans le fond, déterminer c'est quoi notre charge d'entraînement. Et aussi, un autre bénéfice de ça, c'est qu'en mesurant ses entraînements selon le temps, ça va comme nous encourager à faire des entraînements croisés. Je l'ai expliqué dans une de mes dernières vidéos, mais surtout qu'on est en hors saison, ça peut vraiment être utile et on peut avoir beaucoup de bénéfices à faire d'autres sports que la course à pied. Mais si justement, on est habitué à toujours mesurer ses entraînements selon la distance de course, ça se peut qu'on devienne un petit peu trop obsédé par juste courir, courir, courir. Tandis que si on mesure nos entraînements selon le temps qu'on passe en entraînement, ça va nous encourager justement à faire d'autres sports. Ça va être de cette manière-là beaucoup plus facile de calculer c'est quoi notre charge d'entraînement par semaine. Mon dernier conseil, ça serait d'inclure dans son plan des entraînements où est-ce qu'on court à un effort qu'on espère justement tenir pour la course de 50 km. Ça peut paraître assez évident, mais très souvent dans les plans d'entraînement, on voit souvent qu'il y a comme deux options. Soit qu'on court à un pace qui est très relax, ou bien on fait des entraînements d'intensité qui sont très difficiles. Mais c'est très rare qu'on va retrouver des entraînements qui se situent comme entre les deux, un peu comme dans la zone grise. Donc là, pour ceux qui utilisent le système de zone, ça serait comme en haut de la zone 2 ou au début de la zone 3. Puis c'est justement dans cette zone grise là qu'on va retrouver notre allure 50 km. Donc surtout dans les dernières semaines avant une compétition, c'est très important de faire des entraînements le plus spécifique possible aux demandes de la course qu'on va faire. Donc par exemple, pour une course de 50 km, l'entraînement le plus spécifique à faire, c'est de courir des longues sorties où est-ce qu'on a des sections qu'on court à notre allure 50 km si on veut. Par exemple, un exemple de ce genre d'entraînement là, ça pourrait être une longue sortie de 2h30 où est-ce que la dernière heure, on court justement à un effort qu'on espère tenir sur tous les 50 km qu'on va faire. Donc voilà, ça c'était mes 4 conseils pour l'entraînement pour un ultramarathon de 50 km en montagne. Encore une fois, je vous invite vraiment à laisser des commentaires si vous avez d'autres conseils par rapport à l'entraînement. Je ne me prétends vraiment pas comme étant un expert par rapport à ce sujet là. C'est pour ça que je vous invite à laisser des commentaires. Je vous souhaite une très joyeuse nouvelle année et on se revoit dans notre prochaine vidéo. À la prochaine!